Bonjour à tous, soyez les bienvenus, installez-vous, voilà nouvelle vidéo de Rennes le Château. Alors aujourd'hui je vous propose une interview d'André Douzet, alors qui est André Douzet ? Tous les passionnés de cette affaire ont forcément entendu parler de lui. Après on partage ou pas ses théories mais on ne peut pas lui enlever le fait d'être un gros bosseur, la qualité de son travail et d'avoir énormément travaillé sur le sujet, de connaître l'histoire sur le bout des doigts. Alors André Douzet c'est plusieurs livres sur Rennes le Château, c'est un homme de terrain, chercheur, et vous allez voir, mais on verra ça plus tard, il nous parlera de sa maquette et vous verrez c'est très intéressant. Alors comme d'habitude on commence par la présentation du personnage principal, l'abbé Saunière et les environs de Rennes le Château. Écoutez. Rennes le Château est un petit village qui à l'époque de Béranger Saunière comprend peut-être une centaine d'habitants. C'est un village qui est complètement perdu, qui est isolé, qui est sur un plateau et qui n'est pratiquement pas connu de la population des environs. Ce n'est qu'un tout petit village sans importance jusqu'à l'arrivée de l'abbé Béranger Saunière. Oui alors c'est un village qui est assez perché. Oui oui oui, il est sur un plateau avec une particularité géologique, c'est que ce village se situe sur un piton, sur un plateau, c'est surélevé. Mais surtout l'avantage géologique et hydraulique de ce site, c'est que l'eau surgit en haut du plateau. C'est-à-dire qu'elle arrive sans doute très très loin avec énormément de pression. Mais ce qui va permettre très tôt et probablement depuis l'origine des premiers hommes qui habitaient à la région, de montrer quelque chose, un site extraordinaire. C'est-à-dire un endroit qu'on peut facilement fortifier puisqu'il est surélevé. Il n'est pas très grand et surtout il y a de l'eau, ce qui permet de tenir un siège sans moindre problème. Alors je suppose que vous vous êtes rendu plusieurs fois, plusieurs reprises à Rennes-le-Château pour enquêter. Oui, c'est un village qui attire énormément de monde par l'énigme de son passé, surtout par le mystère de Béranger Saunière. Et c'est en sanglant dans ce village qu'on s'aperçoit des réalisations que Saunière a pu réaliser dans son église, les travaux qu'il a pu y conduire et peut-être même commencer à découvrir une partie de ce mystère au moment où il va entamer des travaux, c'est-à-dire entrer dans la partie visigote de cette église. Alors qui avez-vous rencontré à Rennes-le-Château pour mener votre enquête ? Personnellement, nous avons conduit cette enquête seule au départ, puisque j'avais quelques éléments qui dataient de mon ancêtre. Ensuite, j'ai pu rencontrer des personnages qui avaient connu l'énigme de Rennes-le-Château au moment où Gérard de Cède écrit son livre et qui va révéler cette histoire au grand public. Il y a là, à Rennes-le-Château, une petite dizaine, une dizaine, une quinzaine de chercheurs de trésors. Et ce sont ces personnages qui vont commencer à mettre en émoi les chercheurs de trésors, les historiens et puis évidemment les amateurs d'énigmes d'un passé dont l'orazès est un des plus beaux fleurons. Alors justement, comme vous le dites à l'instant, de nombreuses personnes se sont rendues sur les lieux à Rennes-le-Château. Ce fameux trésor est vraiment convoité et personne n'a rien trouvé, bien entendu. Non, c'est ce qui pour nous est quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'en fin de compte, nous, depuis le bouquin de Gérard de Cède et même avant lui, Robert Charou, puisque Gérard de Cède avoue que c'est en lisant « Trésors du monde » de Robert Charou qu'il apprend l'existence de l'énigme du curé au milliard à Rennes-le-Château. Et si Saunière, lui, est appelé le curé au milliard, si effectivement il a découvert quelque chose qui va le rendre assez vite très riche, on ne sait toujours pas ce qu'il a pu trouver réellement à Rennes-le-Château, toujours est-il qu'aujourd'hui, la masse des chercheurs prétendant avoir trouvé la clé de l'énigme de Rennes-le-Château sont incapables d'aligner sur une table ne serait-ce qu'une dizaine de pièces de monnaie. On peut se poser la question et on se l'est posée nous-mêmes. Saunière a-t-il découvert un important trésor à Rennes-le-Château où Rennes-le-Château était-il simplement une balise, une somme de renseignements qui permettait d'aller effectivement au véritable trésor de Rennes-le-Château qui se situe à quelques dizaines de kilomètres, une trentaine, une quarantaine de kilomètres dans le Roussillon à Périos plus précisément. Alors là aussi, vous avez enquêté, et je suppose que vous n'êtes pas le seul à enquêter, il doit y avoir du monde sur le coup pour cette affaire de Rennes-le-Château ? Il y a effectivement depuis, on peut dire pratiquement maintenant un petit siècle, 80 ans, 90 ans, plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes qui se sont penchées sur cet énigme, certains avec beaucoup plus de succès et beaucoup plus d'aprottés que d'autres. Toujours est-il qu'on s'aperçoit effectivement que le passé historique de Rennes-le-Château comporte des éléments qui sont étranges, surtout à l'époque, à partir du moment où les Visigoths commencent à fortifier et à faire de ce village un point fort important. On va le retrouver jusqu'au XIVe siècle, XVe siècle, comme un emplacement privilégié, fortifié, comme si ce piton auto-gardait un secret qui va être cherché pendant des siècles et des siècles. Le dernier siècle qui vient de s'écouler pour nous est proche et puis on a un système d'archivage qui permet de comprendre ce que les gens ont pu chercher. On peut estimer qu'actuellement, en effet, plusieurs milliers de personnes ont entamé des recherches. On peut dire qu'300, 400, 500 écrivains se sont penchés sur le sujet sans pour entendre aujourd'hui apporter une solution tangible, matérielle, à cette énigme de Rennes-le-Château. Ce qui signifiait pour nous, depuis l'origine de nos recherches, que l'énigme existe, mais elle existe bel et bien, mais elle se situe dans un autre emplacement que Rennes-le-Château. Je le répète, c'est à côté, c'est toujours dans l'Aude, c'est Durban, et à côté de Durban, dans le Roussillon, Véropoule, Périllose, plus précisément. Donc voilà pour les bases. Alors vous me direz, c'est toujours la même chose avec Saunière, etc. Mais c'est important d'avoir une présentation et une base qui définit les personnages, les lieux, etc. D'ailleurs, vous pouvez constater que lorsqu'on s'intéresse à Rennes-le-Château, il y a le terrain, il y a autour de Rennes-le-Château, et il y a l'air de jeu, entre guillemets, et l'air de jeu est immense, malgré le fait que ce soit un petit village le point de départ. Et puis si on veut faire une enquête sérieuse, on est contraint et forcé de pratiquer un énorme travail historique car beaucoup de personnages connus interviennent dans ce mystère. Par exemple, Blanche de Castille, qui est-elle vraiment ? Les dates de son règne ? On parle de Marie-Madeleine, les Visigoths, les Hauts-Poules. Et vous voyez, c'est passionnant puisqu'on est obligé de se fondre dans une grande partie de notre histoire, de l'histoire de France, sous peine d'avoir un résultat très approximatif. Donc on est obligé de s'intéresser à tout un tas de sujets. Donc vous voyez, il y a le travail sur le terrain, il y a beaucoup d'histoires, de géographie, voire de spéléologie, des enquêtes journalistiques, il faut interroger des gens, de l'archéologie. Et au final, ça pourrait très bien être tel un Franck d'Affos, être l'enquête de toute une vie. Allez, on va voyager un peu, on va partir dans le petit village d'Aupoule. C'est là que l'enquête d'André Douzaine nous emmène. Alors, vous êtes allé justement dans cet endroit ? Oui, il y a une trentaine d'années que nous avons eu connaissance de cet emplacement. On s'aperçoit déjà sur un plan de toponymie que le village de Périlos se trouve à proximité d'un autre village qui s'appelle Aupoule et qui, en sonorité, a la même sonorité que le Aupoule, des fameuses familles de Aupoule de Rennes-le-Château. L'orthographe est différent, mais on va s'apercevoir que cet autre Aupoule, dans le Roussillon, a abrité sur ces terres quelque chose qui a été connu par les seigneurs de Périlos et qui a pu se propager jusqu'à Rennes-le-Château, c'est-à-dire jusqu'à cette forteresse de l'ancien Razès. Alors, est-ce qu'il y a quelques détails qui peuvent nous faire tilter, justement, pour commencer à faire des recherches dans cette région ? Oui. Le problème, pour arriver à Périlos, comment ça règne le château ? Non. Et on va s'apercevoir que c'est une... En fin de compte, c'est une histoire de curé, puisque Béranger Saunière est prêtre. Et on va s'apercevoir que ses prédécesseurs étaient au courant d'un secret. On va prendre, par exemple, l'abbé Boudet, qui va prendre Béranger Saunière en main, qui va, en somme, le parrainer, et à mon avis, non seulement le parrainer, mais le téléguider et le conduire lentement sur un axe de recherche qui va l'emmener à Périlos. Donc, Boudet, un prêtre. Ensuite, l'abbé Jélis. L'abbé Jélis est un prêtre qui est de l'autre côté de Rennes-le-Château, à quelques kilomètres, et l'abbé Jélis, lui, va participer probablement à une partie des recherches de Saunière. Était-il trop gourmand ? Toujours est-il que l'abbé Jélis sera massacré dans des conditions extrêmement étranges, comme si on avait voulu le faire taire, comme s'il avait été trop gourmand. Ensuite, il y a le dernier prêtre de Rennes-le-Château au moment de la Révolution, qui est celui qui va laisser le message le plus important à propos de cet énigme, puisqu'il est confesseur de la dame d'Opoule. On retombe encore une fois sur un Opoule. Et non seulement il est son confesseur, mais c'est lui qui va entendre les dernières volontés, les derniers mots de la dame d'Opoule qui étaient au courant du secret de Rennes-le-Château et de l'autre partie du secret, c'est-à-dire sur Opoule, Périlos. Tous ces prêtres du Razès, étroitement liés au Razès, y compris Béranger-Saunière, ont tous, à un moment de leur vie, passé une partie de leurs activités religieuses à Durban, c'est-à-dire à côté de Périlos. Jélisse, Boudet, Béranger-Saunière et ce prêtre qui est le dernier de Rennes-le-Château avant la Révolution, comme s'ils avaient été à propos du prolongement de ce secret du côté de Périlos. On va également trouver le déplacement dans ce secteur, par exemple du docteur Couan, qui était un docteur qui s'était intéressé à Rennes-les-Bains et qui va finir sa vie à côté de Périlos et d'autres chercheurs qui vont se déplacer, comme nous, nous le ferons un petit peu plus tard, de Rennes-le-Château jusqu'à Opoule, Périlos. Donc vous voyez, comme le dit bien André Douzet, c'est vraiment une histoire de curé. Donc il y a Jélisse, il y a les deux frères Saunière, l'abbé Boudet, l'abbé Bigou. Et donc là, on arrive sur deux indices importants, la famille Opoule et la terre des seigneurs de Périlos. Et surtout, on aborde enfin l'origine de la maquette, cette étrange maquette que posséderait M. Douzet. Écoutez bien. Qu'est-ce qui nous amène à Périlos ? Eh bien, on va s'apercevoir que les seigneurs de Périlos ont sur leur terre une parcelle. Et cette parcelle va être celle qui va furieusement intéresser Bérangé-Saunière. Elle va l'intéresser au point qu'à la fin de sa vie, Bérangé-Saunière va mourir de problèmes cardiaques importants. À une époque où les médicaments et le savoir de la médecine en matière cardiaque est relativement réduit, Bérangé-Saunière est informé que c'est le deuxième infarctus et qu'il n'y en aura pas un troisième. Il va s'affaiblir extrêmement vite. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'à la fin de sa vie, la dernière année, il va commander une sorte de maquette en volume qui pourrait représenter les endroits qui ont vu les dernières heures de Jésus. En réalité, on s'aperçoit que ça n'a aucune comme une mesure géographique et topographique avec Jérusalem et que cette maquette qui commande est une copie, est une représentation d'une partie de la topographie d'Opoulperillos. On sait qu'à Rennes-le-Château, de nombreux écrivains ont commencé à nous dire qu'il y aurait eu un tombeau très important et peut-être un élément majeur sur l'histoire du Christ, de Jésus et peut-être d'éléments concernant la fin de sa vie. Or, Béranger-Saunière, sur sa maquette, non seulement représente une partie de la topographie de Périllose, mais ouvertement va signaler sur cette maquette que dans la région d'Opoulperillos, ce tombeau existe bel et bien et il le situe géographiquement. Voilà. En somme, le secret de Rennes-le-Château se déplace sur Périllose. À Rennes-le-Château, il n'y a pas les fameux tombeaux qu'on attend, ni même l'histoire qui est amplifiée de Marie-Madeleine, mais que toute cette partie merveilleuse, extraordinaire de notre histoire du y a 2000 ans est transposée sur un site connu des curés de Rennes-le-Château à Opoulperillos, qui est dans le Roussillon, c'est-à-dire à 30-40 km de Rennes-le-Château. Alors revenons quand même à Rennes-le-Château. Quels sont les édifices que l'abbé Saunière a édifiés ? Enfin, je sais qu'il a fait faire restaurer l'église, c'est bien ça ? Lorsque Saunière arrive, l'église est quasiment frappée d'un ordre de démolition. Le préfet a fait ouvrir une enquête et l'église est tellement fragilisée qu'on apporte qu'elle s'effondre sur les fidèles pendant l'office. Donc lorsque Bérangé-Saunière, l'église est dans un état plus que précaire, il y a eu plusieurs tempêtes qui ont fini de débranler l'édifice. Et lorsqu'il arrive, il n'y a plus de vitrailles. Il n'y a plus grand-chose. Et les autorités envisagent purement et simplement de faire mettre à bas cette église qui représente plus de danger qu'autre chose. Donc on apprend que l'église était destinée, vu son état, à la destruction. Et c'est vrai qu'à l'arrivée du curé, apparemment, elle servait de poulailler. Et là, on ne peut s'empêcher de penser à toutes ces églises au sein de petits villages comme Rennes-le-Château. Combien d'entre elles recèlent potentiellement un trésor inestimable alors qu'elles tombent en ruines ? Donc, retour à Rennes après ce petit voyage. Retour à Rennes-le-Château, son curé, son église et les hypothèses d'André Douzet. Béranger-Saunière va s'intéresser très vite à son église et c'est ce qui me fait dire que Béranger-Saunière n'a pas pu réaliser ce qu'il avait pu commencer à chercher ou à découvrir seul parce qu'on est à l'époque de Béranger-Saunière où le téléphone n'existe quasiment pas. Il n'y a que les autorités d'État qui en disposent et peut-être quelques médecins. La gendarmerie évidemment, Internet est loin d'exister. On ne peut utiliser que le courrier et il est impossible que Béranger-Saunière ait pu être mis à propos de ce que son église pouvait représenter en aussi peu de temps. Donc, je pense qu'effectivement c'est un curé qui a été téléguidé qu'on a envoyé sur le terrain pour entamer une recherche que personne ne pouvait conduire parce qu'il fallait un prêtre. Béranger-Saunière arrive, il entame des travaux et effectivement, en déplaçant le maître-hôtel qui était un maître-hôtel visigote, il va découvrir une série d'indices. On parle de documents contenus dans une ampoule et qui auraient pu être cachés dans un des piliers, mais c'est tout petit. Et nous sommes loin des grands et petits parchemins que l'histoire va nous présenter avec Gérard de Cède un peu plus tard. et Béranger-Saunière va effectivement trouver en déplaçant tout ceci un magot, un premier magot, mais qui est probablement quelque chose comme on en trouverait dans de nombreuses églises visigotes en France aujourd'hui et même à l'étranger. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est qu'on est à peu près certain qu'il a découvert effectivement un accès qui lui permettait de passer sous l'église, de découvrir une partie du secret des hauts poules et là, effectivement, les choses vont changer. Les autorités civiles et religieuses vont s'intéresser à lui et jusqu'aux chambres qui vont lui envoyer une somme d'argent plus que conséquente pour pouvoir entamer les travaux de restauration de son église. Saunière va sauver son église de ses deniers sans que l'évêché apporte la moindre somme. La mairie est trop pauvre et ne peut pas subvenir non plus et donc Béranger Saunière va trouver l'argent nécessaire, il va trouver de l'argent. Des nobles vont lui apporter des sommes conséquentes, peu de religieux et on pense tout simplement que Saunière commence à découvrir un trésor qu'il va négocier et qui va lui permettre de refaire son église telle qu'il est aujourd'hui. Saunière a sauvé son église et son présbytère en faisant assez frais tous les travaux de restauration, de rénovation. qu'on peut voir aujourd'hui. Alors il y a un édifice qui s'appelle je crois la Villa Magdala, c'est ça ? Oui. Béranger Saunière non seulement va de ses deniers remonter son église, son présbytère, mais ensuite il va être au prix d'une sorte de frénésie de dépense d'argent, mais c'est une dépense qui est on peut dire compréhensible pour un homme qui n'a jamais été riche d'arriver à ce stade, il va vouloir construire un domaine. Ce domaine il va le coller au présbytère, c'est-à-dire que ce domaine va comprendre un terrain assez important puisqu'on va jusqu'au bout du plateau ou de l'église jusqu'au bout du plateau. Sur ce plateau il va faire édifier une villa et pour l'époque c'est quelque chose de remarquable, c'est une villa luxueuse, c'est une villa bourgeoise qui est très bien aménagée. Ensuite il va faire aménager un domaine et au bout de ce domaine il va faire construire la tour Magdala et on va s'apercevoir que tout ce domaine est placé sous le vocable de Marie-Madeleine. La tour Magdala évidemment, la villa Bethany qui est en étroite relation avec les personnages religieux de Marie-Madeleine et puis l'église de Rennes-le-Château qui se trouve sous le vocable de Marie-Madeleine elle-même. Béranger-Saunière va vouer à cette sainte un culte qui va frôler la frénésie pratiquement l'idolâtrie et on pense que c'est le savoir de ce qui s'est passé il y a 2000 ans à Jérusalem qui a eu pour témoin cette femme qui était Madeleine et qui a fasciné Béranger-Saunière qui d'ailleurs lui a permis d'accomplir tous ses projets grandioses et financiers. Alors que pensez-vous de cette théorie des gens disent régulièrement enfin moi je l'ai entendu sur certaines antennes de radio que l'abbé Saunière aurait trouvé ce fameux trésor et aurait tout investi justement en construisant ces édifices et que le trésor finalement il n'y en aurait plus aujourd'hui qu'est-ce que vous en pensez ? Non, non, non je pense que Béranger-Saunière a trouvé effectivement ce qu'on pourrait appeler un dépôt très horaire comme on a pu en dissimuler depuis l'époque des Romains dans le sud de la France et d'ailleurs un petit peu partout en Europe Béranger-Saunière a effectivement trouvé de quoi menayer un dépôt on ne sait pas de quoi était composé ce dépôt mais à mon avis il y a eu autre chose on pense d'ailleurs de plus en plus que non seulement il a eu accès à un dépôt que dans ce dépôt il a pu trouver des objets très importants et qui ont pu intéresser d'importants collectionneurs voire des princes c'est-à-dire que ça aurait permis d'étayer certaines généalogies de princes européens allant très très loin jusqu'au début de notre civilisation c'est-à-dire l'an zéro l'an plus ou moins zéro avant et après Jésus-Christ et je pense que Saunière a plus négocié un savoir une découverte historique qu'un important dépôt l'important dépôt il a dû effectivement se servir dedans pour avoir quelques facilités de trésorerie mais on s'aperçoit que des princes des aristocrates vont lui envoyer de l'argent sans qu'il y ait une raison qui soit cohérente comme si ces gens voulaient payer ce que Saunière avait pu apprendre et découvrir en savoir il y a un proverbe qui est intéressant qui dit la parole est d'argent mais le silence est dehors alors on ne sait pas si on a effectivement monnayé Saunière si on lui a donné de l'argent pour qu'il parle sur ce qu'il a découvert ou si on lui en a donné encore plus pour qu'il se taise sur ce qu'il a découvert alors pensez-vous que nous allons découvrir ce fameux trésor on est dans l'époque des révélations est-ce qu'on va trouver ce trésor à votre avis alors venons-en aux terres de Périlos qui ont intéressé les quatre curés majeurs dans cette histoire y compris l'évêché par exemple nous avons à Perpignan nous avons encore aujourd'hui des sociétés religieuses la Sanche par exemple et la Sanche qui est notoire et qui a pignon sur rue à Perpignan et qui régulièrement une fois par an fait une procession dans Perpignan qui déplace des gens qui viennent jusque de Chine pour assister à cette procession et la Sanche ouvertement admet qu'elle recherche dans cette région la grande relique alors moi je pensais qu'il y avait des reliques effectivement en religion il n'y a pratiquement pas une église qui ne dispose pas d'une relique je ne savais pas qu'il y avait des grandes et des petites reliques et pour la Sanche c'est une recherche qui est très importante la grande relique comme si cette relique pouvait couvrir toutes les autres et tout un pan de notre histoire voir assurer le pouvoir et la facilité à celui qui finirait par retrouver cette relique on s'aperçoit que les seigneurs de Perrillos étaient dépositaires d'un savoir et que sur leur terre il y avait un lepin qui contenait et c'est un document de notaire royal qui ne se cache pas pour le dire sur ce lepin de terre il y avait un tombeau royal et sacré extrêmement ancien tant qu'on n'a pas le droit d'y chasser d'y ramasser des pierres pour construire d'y couper du bois d'y brûler on n'a pas le droit de se battre sur ce terrain et les Perrillos n'en sont pas les propriétaires mais simplement les dépositaires et on s'aperçoit que l'histoire des Perrillos autour de la possibilité d'un savoir d'un tombeau très ancien qui aurait 2000 ans et qui aurait abrité un personnage biblique n'oublions pas que Béranger Saunière est un prêtre donc qu'il a une connaissance de la religion on peut espérer qu'il complète on sait très bien qu'au moment de la crucifixion pour aller vite on décloue Jésus et il faut que dans l'heure qui suit puisqu'on est sur un vendredi il faut que dans l'heure qui suit il soit enfoui dans un tombeau on le met effectivement dans un tombeau qui est à côté du Golgotha on est encore à Jérusalem mais le lundi de Pâques on voit ressurtir cet homme de son tombeau et il va disparaître 40 ans plus tard pour nous il n'est pas mort sur la croix il y a eu un simulate il y a quelque chose qui a été extrêmement pénible mais qui s'est passé et qui a nécessité la complicité de Ponce Pilate et on pourrait expliquer pourquoi et comment et on sait que Saunière est au courant de cette histoire il ne peut donc y avoir qu'un seul tombeau sur un plan religieux et biblique c'est admis par l'église un seul tombeau qui est celui de Joseph d'Arimatie qui va servir à Jésus donc il n'y a qu'un seul tombeau pour ces deux personnages or Béranger Saunière sur la maquette géographique qu'il fait réaliser qui correspond à une partie précise des terres de Périllos écrit en toute lettre sur cette maquette tombeau de Joseph d'Arimatie jusque là tout va bien on est dans la conformité des écrits bibliques et à côté un autre tombeau qu'il écrit en toutes lettres tombeau de Jésus-Christ il y aurait donc bien eu un tombeau de cet homme soit on a transféré sa dépouille s'il est mort sur la croix soit il y a eu 6000 acres et il a fini ses jours tranquillement en Gaule quoi qu'il en soit si cet homme n'est pas mort c'est un chamboulement et c'est quelque chose de phénoménal pour la religion qui aurait menti pendant 2000 ans ce savoir est lié effectivement à d'autres choses qui correspondraient à un savoir sur les origines de l'humanité et ce savoir cet emplacement ce tombeau Béranger Saunière y est allé on en est certain se trouve sur les terres des Périlos maintenant quant à la question est-ce que ce tombeau va ressortir est-ce qu'il a été découvert et bien je peux vous répondre que oui puisque nous avons pu grâce à la maquette et après une vingtaine d'années de recherche sur le terrain relire la maquette telle que Saunière l'avait chiffré la déchiffrer et faire le cheminement inverse qu'a fait ce prêtre pour y accéder à partir de là on accède à deux cavités une qui a été visitée et on pense que Saunière est arrivée jusqu'au bout mais n'a pas violé le tombeau c'est celle qui est inscrite sur la maquette comme étant celle de Joseph d'Arimacy et une autre celle intitulée tombeau de Jésus-Christ qui est fermée comme on a pu le montrer avec des photographies réalisées sur place qui est fermée par un bouchon de pierre roulée devant l'orifice du tombeau selon la mode et la tradition religieuse juive ce tombeau existe nous avons fini par le localiser par le trouver maintenant l'avoir trouvé c'est une chose le forcer le violer en est une autre parce que selon la loi française nous ne sommes pas mandatés pour ce genre de recherche l'ouvrir aujourd'hui reviendrait à tomber sous le coup des accusations de violation de sépulture violation de propriété privée et surtout destruction du passé archéologique patrimonial de la France ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes en stand-by il va nous manquer les moyens d'aller plus loin ou peut-être tout simplement une relation archéologique qui va nous permettre de faire prendre la relève par un archéologue sur cette affaire et c'est ce qui est en train de se passer donc la révélation de ce que Sonnier a trouvé et qui se trouve actuellement encore enfouie sous les terres de Périlos risque d'être mise à jour mettons dans les un an deux ans qui viennent voilà on y revient souvent avec ce tombeau et la présence de Jésus dans les alentours alors ça peut paraître un peu fou mais pourtant ce sont des enquêtes sérieuses on sent bien que monsieur Douzet n'est pas un farfelu et ses recherches sont sérieuses tout comme Franck Dafos Christian Doumerg Yves Lignon et bien d'autres donc on revient souvent à cette hypothèse bon en tout cas une chose est sûre c'est qu'il y a quelque chose de religieux et là apparemment l'état fait barrage sur les fouilles avec en plus beaucoup de désinformation et on retrouve les méthodes similaires aux ovnis et apparitions extraterrestres où les témoignages sont discrédités les traces les preuves dissimulées ou escamotées alors je ne suis pas complotiste mais il y a quand même de la part des autorités face à tous ces sujets une approche je dirais tendancieuse ou discutable mais quand vous demandez vous chercheurs enquêteurs quand vous demandez des autorisations aux autorités ou au gouvernement finalement quelle est la réaction est-ce que vous arrivez à certains moments à obtenir des autorisations ou alors c'est le blocus total alors plus aucune autorisation de fouilles n'est accordée à un particulier ah oui sauf 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 s'il peut aligner suffisamment de connaissances et justifier un savoir en archéologie en histoire voire même peut-être simplement géologie mais c'est terminé autrefois on pouvait faire on pouvait demander une autorisation de sondage avec simplement l'autorisation du propriétaire du terrain qu'il soit l'état ou un privé à partir de là monsieur le préfet donnait lui aussi son autorisation et on pouvait partir avec l'appel et la pioche en toute quiétude et en toute légalité aujourd'hui c'est terminé alors déjà il est très difficile d'entreprendre une recherche sur le terrain sans prononcer le mot fouille mais en ce qui concerne Périlos on va s'apercevoir que peu à peu les autorités vont faire tout ce qu'elles peuvent pour que par exemple une partie des terrains qui sont autour de ce site soient occupés petit à petit comme des terrains d'entraînement pour les militaires pour la légion pour les chars d'assaut ce qui fait qu'on va rendre petit à petit cette parcelle complètement inaccessible parce que traverser un terrain militaire est quelque chose qui vous fait tomber sous le coup de la loi les autorités surveillent très étroitement ce secteur et ce serait on en aurait encore pour facilement une heure ou deux à expliquer les quelques témoignages que nous pouvons avoir en la matière on s'aperçoit que l'endroit est quadrillé que des militaires en civil et des services secrets puisqu'il y a eu un grave incident il y a 4 ou 5 ans qui a été répercuté sur toute la chaîne de télévision en France et même à l'étranger où on a pu voir deux agents et c'est reconnu par l'état deux agents des services secrets qui se sont fait exploser la figure sur un secteur de Périlos parce qu'ils allaient faire quelque chose avec des kilos d'explosifs surpuissants dans des sacs à dos on est lorsqu'ils se sont fait exploser ils étaient à peine à 5 ou 600 mètres du point 0 et du point numéro 1 donc on peut estimer que l'état français a une connaissance de quelque chose il ne sait pas précisément ni quoi ni où avec certitude et je pense qu'actuellement il y a une sorte de volonté de mettre le blackout sur la découverte et encore plus sur l'ouverture de ces deux tombeaux donc quelque part on continue à faire de la désinformation oui c'est une manière de désinformer ah oui 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 et non seulement de la désinformation mais nous nous sommes retrouvés avec des plaintes émanant de la préfecture et des archives départementales des Pyrénées-Orientales pour nous faire lâcher le fameux document notarié que nous avions fini par retrouver évidemment alors qu'il est ce document nous ne l'avons toujours pas lâché et c'est pas demain la veille que ça va se produire mais ce document est suffisamment précis pour que maintenant avec les instruments que nous avons de repérage sur le terrain type GPS on puisse retrouver effectivement ce que ce notaire royal avait signalé comme étant un tombeau royal et sacré nous avons la certitude que les autorités religieuses et civiles sont à propos de quelque chose qui serait extrêmement dérangeant si on le remettait à jour sur ce secteur c'est incroyable on est toujours dans la même configuration c'est à dire désinformation on ne peut rien faire on a le droit de rien c'est phénoménal ça comme attitude oui et on va s'apercevoir que évidemment lorsque nous avons découvert cette maquette très très vite il a été dit c'est un faux cette info d'où est à fabriquer la maquette évidemment bien entendu c'était ce qui était le plus simple le problème est que cette maquette lorsqu'on m'a accusé de l'avoir fabriquée personne ne l'avait vue alors ce qui m'a toujours épaté c'est que ces gens qui m'accusaient d'avoir fabriqué la maquette avaient fait une recherche dans ma vie privée et s'était aperçu qu'effectivement lorsque j'étais adolescent je faisais des maquettes le problème est qu'ils n'ont ils ne sont pas allés suffisamment loin pour s'apercevoir que le terme de maquette s'adressait à des petits avions qui étaient propulsés par un motor thermique en vol circulaire et c'était des maquettes volantes ça n'avait rien à voir avec une maquette topographique ensuite ils se sont aperçus qu'ils avaient fait une bourde monumentale et que la maquette a fini par être vue a été exposée et il a été convenu effectivement qu'elle n'était pas récente mais elle avait bien effectivement un siècle et à partir de là étant extrêmement gêné par le fait que la maquette existait et que ce n'était pas un faux que ce n'était pas moi qui l'avais fabriqué on a voulu dire et avec le plus le plus grand sérieux possible et si ces gens là écoutent votre émission ils se reconnaîtront et ce sera très intéressant ils ont dit que cette maquette avait été simplement faite pour en tant qu'objet ludique pour apprendre le catéchisme aux petits enfants des des cures et des paroisses de France bien sûr à ces gens là je vais rétorquer comment peut-on apprendre la religion à de jeunes enfants de 10 à 13 ans en leur parlant uniquement des trois derniers jours de la vie de cet homme qu'on appelait Jésus c'est pas comme ça qu'on apprend la Bible on apprend comment il est mort là où il a été arrêté là où il a été crucifié là où il a été mis dans un tombeau certes c'est très important parce que c'est à partir de ces événements que va naître la religion catholique chrétienne c'est vrai mais ce n'est pas l'histoire religieuse dans son intégralité donc cette maquette ne représente pas un objet ludique qui est simplement fait à l'usage de petits enfants pour illustrer la vie du petit Jésus c'est un message que Sonia a lancé et on a tant et bien fait qu'un jour quelqu'un a réussi à me soustraire en toute légalité l'original de la maquette que tout le monde se rassure nous avions eu le temps d'en faire plusieurs copies et nous avons toujours ces copies en notre possession et j'irai même plus loin et il manque sur l'original de la maquette un morceau de la maquette qui a été cassé lors d'un transport et lorsqu'on a réussi à me soustraire légalement cette maquette la personne qui s'est crumaline en me l'enlevant de cette façon ne s'est pas aperçue qu'il lui manquait un morceau important de la maquette que j'ai toujours et que j'ai pu rapporter sur la copie de la maquette ce qui fait qu'alors qu'il est nous disposons dans nos locaux d'un petit musée où on peut voir la maquette entière avec ce morceau manquant que ceux qui nous ont pris la maquette n'ont pas et n'auront jamais donc il y a eu une volonté et ce sont des gens qui avaient énormément de pouvoir et d'argent parce que c'était quand même quelqu'un et ça ne me gêne pas de le dire sur les ondes c'était quand même quelqu'un qui avait un poste très important dans une des plus grandes banques de France comment peut-on m'expliquer qu'un banquier qui a un pouvoir international dans une banque française et qui occupe je crois d'après ce qu'on avait dit le quatrième poste de cette banque va s'intéresser à une maquette bidon dans une histoire fausse d'un faux Jésus d'un faux Périlos d'un faux tombeau et il met une somme plus que conséquente oui c'est suspicieux qui serait assez idiot pour mettre je parle en ancien franc en euros mais pratiquement 15 000 francs 10 000 francs dans quelque chose qu'il va dire et puis donc c'est faux ça n'existe pas et puis ensuite la personne qui a réussi à me la soustraire ne la montre à personne refuse d'en parler et la garde précieusement oui ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens quant à nous et bien nous sommes tout contents qu'en fin de compte ça puisse montrer que cette maquette avait beaucoup d'importance et que nous en avons la copie et les gens qui peuvent venir visiter ou qui souhaitent venir visiter notre musée vont voir que nous avons remonté 27 kilos de monnaie d'un des deux sites que Saunière a visité avant nous donc effectivement il a bien trouvé un gisement on va dire très horaire mais également des objets qui remontent à il y a 2000 ans des objets romains des objets religieux des épingles qui servaient pour bloquer les linceuls à l'époque visigote et surtout d'autres éléments qui remontent à l'époque juive mais non pas en Palestine bel et bien dans le secteur de Périlos là où Saunière a trouvé ces deux tombeaux et que nous avons resitué à notre tour en fin de compte actuellement nous sommes en train de terminer un musée dans lequel les gens pourront remonter cette chronologie voir les objets que nous avons trouvé alors qu'à Rennes-le-Château encore une fois je le dis je mets au défi n'importe quel chercheur de me montrer la moindre pièce de monnaie du moindre trésor découvert à Rennes-le-Château est-ce qu'il y aura quelque chose à ajouter sur ce que nous avons dit sur le mystère du trésor de Rennes-le-Château ? et bien oui il y aura encore à ajouter quelque chose qui est très important on voit que Saunière Rennes-le-Château a été fascinée par le personnage biblique de Madeleine Marie-Madeleine la Magdalénienne c'est vrai alors aujourd'hui certains écrivains notoires qui ont été extrêmement célèbres dans les dans les 10 ou 20 ans passés et qui se sont mis à trois pour écrire un livre qui était une bombe en parlant d'un tombeau de Jésus à Rennes-le-Château et ensuite d'un tombeau de Marie-Madeleine à Rennes-le-Château tant qu'à faire on pouvait y aller carrément et bien effectivement on nous parle de l'église de Rennes-le-Château sous le vocable de Marie-Madeleine le gros problème c'est que l'église de Rennes-le-Château sous le vocable de Marie-Madeleine ne passe sous le vocable de Marie-Madeleine qu'au début qu'au 14ème siècle et là ce sont des historiens qui le prouvent au moment de la prise d'assaut de Rennes-le-Château par des mercenaires catalans on est à la fin du 14ème siècle ils prennent le village d'assaut ils le brûlent ils le saccagent ils cherchent déjà un trésor qu'ils ne trouveront pas mais au moment où ils prennent d'assaut le village l'église de Rennes-le-Château d'abord n'est pas l'église mais tout simplement la chapelle castrale du château et elle n'est pas sous le vocable de Marie-Madeleine mais sous le vocable de la Vierge Marie et c'est à partir du moment où elle est transformée où on va utiliser la chapelle castrale pour en faire l'église du village parce qu'il n'y a plus l'église l'église de Saint-Pierre-Aulien qui est la seule église du village a été brûlée elle devient l'église Marie-Madeleine donc toute l'histoire du début de Marie-Madeleine où on veut voir son tombeau ou l'endroit où elle est allée avec Jésus c'est bidon ça ne tient pas la route mais ça tient la route si on commence à étudier le pouvoir qu'ont eu les deux personnages Jésus et Marie-Madeleine à leur époque et surtout Marie-Madeleine qui va montrer que l'événement de la crucifixion on pense tous et les historiens et les religieux essayent d'entretenir cette image en nous laissant penser que c'est une histoire d'hommes on a réglé ça entre hommes on a crucifié un homme ce sont des légionnaires romains donc des hommes qui ont été exécuteurs des hautes œuvres des juifs des hommes un pont Spilat alors dès qu'on commence à éplucher comme cette histoire a été épluchée par Marie-Ange Thibault on s'aperçoit qu'en fin de compte toute cette histoire a été orchestrée dirigée par des femmes dont Marie-Madeleine et que cette histoire a été prolongée sur les terres de Périllos où effectivement cette femme a pu mettre en terre dans un tombeau à la fin de sa vie un certain dénommé Jésus pour ceci pour étayer ceci et pour en finir sur ce sujet pour montrer que Périllos appartient à cette tradition on va dire magdaléenne c'est qu'aujourd'hui on nous dit quand on visite les saintes maries de la mer en Camargue on nous dit c'est là que les saintes femmes ont abordé dans une barque où on les avait collées depuis la Palestine sans rame sans gouvernail et sans voile faux si on regarde la topographie qui va des saintes maries de la mer à la sainte baume on a rigoureusement la même topographie de la côte méditerranéenne vers Coliour qui est quand même un port amplié et sans doute le plus important de la côte française en la matière à côté de Coliour il y a un endroit qui ne s'appelle pas les saintes maries de la mer mais sainte marie de la mer marie de la mer et à partir de là la toponymie est rigoureusement la même mais elle ne finit pas à la sainte baume elle finit à Périllose et on a tout lieu de croire d'après les traditions qu'on a retrouvées à ces endroits qu'effectivement une barque arrivée sans système de navigation dans laquelle étaient entassées 5-6 personnes des femmes et un homme ont abordé à cet endroit et sont remontés sur Périllose où ils ont continué voilà pour cette interview d'André Douzet donc j'ai adoré et respect à ce monsieur pour tout son travail on le sent sincère il est passionné et donc passionnant on l'écouterait pendant des heures donc n'hésitez pas à vous renseigner et consulter ses livres ses interviews ses interventions c'est toujours intéressant allez fin de la vidéo j'espère que vous avez aimé merci d'être resté jusqu'au bout à la prochaine pour d'autres aventures force à vous et à vos proches ciao ciao Musique Sous-titrage ST' 501